Vous regardez RTL. Il est 18h20, le premier invité d'RTL, soir Marc-Olivier Fogiel. Premier invité à vous cette soir, l'avocat Danda Ayari, première femme à avoir porté plainte contre Tariq Ramadan et de Marie, la troisième plaignante. Bonsoir Maître Spiner. Bonsoir. La cour d'appel de Paris a donc tranché, Tariq Ramadan mis en examen pour viol et donc maintenu en détention. Tariq Ramadan est en danger pour la société ? Je vais vous dire que depuis le début de cette affaire, je n'avais jamais pris la parole. Je vous remercie de le faire ce soir. Et si je le fais, c'est parce qu'on est en train d'essayer de faire croire à l'opinion que M. Ramadan serait victime d'un traitement particulier, injuste, etc. Je rappelle d'abord une chose, M. Ramadan est étranger, il est Suisse. Et que si demain il était remis en liberté et s'il prenait la fuite, et la Suisse n'est pas très loin de notre pays, nous ne pourrions plus le revoir puisque la Suisse n'extrate pas ses propres nationaux. Donc c'est le point numéro un. Pour être bien sûr qu'il soit jugé en France s'il était traduit aux assises. Deuxièmement, M. Ramadan a proposé une caution de 150 000 euros. Et j'ai fait observer que comme cette caution a été réunie par des fonds qui ne sont pas les siens, s'il ne se présentait pas, ce n'est pas son argent qu'il perdrait. Et puis troisièmement, il y a quand même un climat de pression sur les plaignantes. Nous savons d'ailleurs que M. Ramadan, alors on nous a expliqué ce matin que ce n'était pas du tout ce qu'on disait, mais a payé une femme en Belgique 27 000 euros pour avoir son silence. Donc ce sont des pratiques quand même. Et on voit bien sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai mis en cause mon confrère M. Marcigny. Qui défend un coup. Parce que lui-même, lorsqu'il a été invité d'une émission de télévision, a dit qu'il comprenait ceux qui menaçaient ces femmes sur les réseaux sociaux. Et en les traitant de menteuses, il y a un encouragement. Donc ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, il doit rester en prison pour que vos clientes puissent continuer tranquillement à déposer et que le juge puisse travailler. M. Ramadan est en prison comme beaucoup de gens sont en détention provisoire parce qu'il n'a pas de garantie de représentation suffisante compte tenu de la gravité des peines encourues. Et que pour que la justice fonctionne sereinement, il faut éviter le climat de pression qui est entretenu par ses partisans. On en est où aujourd'hui sur le fond du dossier ? Pour M. Marcigny, votre confrère qui défend Tariq Ramadan, il y a des contradictions et des incohérences chez les plaignantes. Est-ce que vous avez aujourd'hui des nouveaux éléments à donner aux enquêteurs ? Parce que toute la question, c'est évidemment le consentement toujours des clientes, vos clientes qui au départ sont consentantes, ou en tout cas, c'est ce que ça peut laisser penser. Non, non. M. Ramadan fait plaider qu'il n'a rien fait. Ce qui est son droit. Et d'ailleurs, M. Ramadan est présumé innocent. Mais c'est la lecture de M. Marcigny qui, sur un plateau, sans contradiction, jette des formules à l'emporte-pièce en agitant deux, trois contradictions. Mais ce soir, factuellement... Je vais prendre un premier exemple. Une des victimes l'a nommée Christelle. M. Ramadan dit... Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Comment se fait-il que cette femme puisse décrire une cicatrice à l'aise qu'à M. Ramadan ? Et à cela, il est incapable de fournir une explication. Or, cette cicatrice est située dans un endroit intime qu'on n'a pas l'habitude de découvrir, sauf les circonstances que raconte cette femme. Je considère, moi, que ça, c'est une charge sérieuse. Sur vos clientes, à vous, notamment la première, Henda Ayari, qui, au départ, on a un peu l'impression qu'elle est consentante quand elle a des premières relations sexuelles avec Tariq Ramadan. Il y a eu, il y a eu, entre Mme Ayari et Tariq Ramadan, une seule rencontre. Quand elle va à cette rencontre, elle ne conteste pas. Elle est flattée, parce que c'est aussi ce que le dossier révèle. Celui d'un prédateur qui utilise son charme, son aura et son influence pour manipuler les gens. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à ce jour, outre les trois plaignantes, si vous rajoutez deux témoignages sous X et une maîtresse, on voit bien le même processus qui disparaît. Mais une femme peut arriver éventuellement prête à avoir une aventure avec un homme et ça dégénère avec des scènes de violence. Et là, le rapport sexuel n'est plus consenti parce qu'on étrangle, on tire les cheveux. Et il y a d'ailleurs des messages de M. Ramadan adressés à ces jeunes femmes qui montrent que cette pratique sexuelle violente, je ne vais pas décrire ici tout ce qu'il est dit, mais on voit quelqu'un qui veut être dans la domination, qui veut que les femmes l'appellent maître, qui les traite de salopes et de putains, qui a des exigences et qui est violent. Vous employez quel mot pour conclure concernant Tariq Ramadan ? Vous dites prédateur, manipulateur, violeur ? M. Ramadan est présumé innocent, mais il est mis en examen pour deux viols. Moi, je respecte la loi. Je constate simplement que des magistrats, trois juges d'instruction, plus les magistrats de la cour, ont estimé qu'il y avait des charges précises, graves et concordantes, suffisantes pour mettre en examen M. Ramadan pour viol. La suite, c'est quoi ? Il y a eu des confrontations ? Il va y avoir des confrontations entre votre cliente et Tariq Ramadan ? Il va y avoir une audition de Mme Henda Ayari complétée, puisqu'elle a déjà été entendue cette heure, et elle va être entendue pour compléter sa déposition. M. Ramadan va être convoqué. Il sera mis en examen pour le viol sur Marie. On verra les explications qu'il donne à ce moment-là, car j'ai cru comprendre que, en ce qui la concernait, il reconnaissait une relation sexuelle aujourd'hui. Il était prêt à mettre une relation à caractère sexuel, et puis il y aura naturellement des confrontations, et puis il y aura des expertises. Moi, j'attends avec intérêt l'examen médico-psychologique de M. Ramadan, compte tenu des renseignements recueillis sur lui. Mais qu'on arrête de dire que cet homme est victime d'un acharnement, que cet homme, parce qu'il est musulman, est en prison et que c'est injuste, M. Ramadan est traité comme n'importe quel justiciable. Merci d'être venu ce soir, donc vous exprimer pour la première fois sur ce dossier, M. Spiner, sur RTL. Merci à vous. Merci. RTL Soir, 18h26. À suivre, lève-toi et marche, on vous emmène en coulisse d'une prouesse médicale, un exosquelette qui permet aux tétraplégiques de pouvoir à nouveau bouger grâce à la pensée. RTL Soir.